Lorsque l'on emprunte cette route bordée de prairies, rien ne laisse présager qu'une plage nous attend. Un sable blanc et une eau translucide dans un cadre exceptionnel. C'est une plage qui est magnifique. Un côté ranch, quand vous arrivez derrière, vous avez les vaches, des fois il y a des chevaux. Quand vous arrivez d'Ajaccio, ça fait un côté très sauvage. Souvent exposée au vent et à la houle, la plage de Capodifeno est aussi un spot de surf de référence en Corse du Sud quand la météo s'y prête. Il n'y a pas assez de vagues ? Non, pas assez de vagues, mais surtout il n'y a pas assez de vagues pour surfer. On peut faire du paddle, du kayak. Lorsque certains optent pour l'option sport, d'autres préfèrent bronzer ou bien se rafraîchir aux pirates. Cette paillote qui se fond dans le décor est une institution à Capodifeno. C'est une liberté, je veux dire, pour les enfants avec leurs parents. Ils arrivent à déjeuner ou au dîner avec leurs enfants à côté. On a les pieds dans le sable, sur des tables de partage, des grandes tables que vous voyez là, qui sont là depuis 1976. Il y a un magazine, il n'y a pas très longtemps, ils ont titré Capod, mon amour. C'était mon premier amour. Un amour de plage dans un écrin paradisiaque entre mer et montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501